... Elodie, Olivia, bonjour, bonsoir. Bienvenue au Festival de Saint-Jean-de-Luce, où vous présentez ce soir Pupilles. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos personnages ? Est-ce que vous pouvez présenter vos personnages ? Elodie. Là, moi, je joue le rôle d'une femme qui est dans le parcours de l'adoption, sur une durée de 8 ans à peu près, et qui attend pendant ces 8 années de pouvoir rencontrer son enfant. Et vous, Olivia ? Moi, je suis une femme qui est assistante sociale au service adoption, et qui va accompagner le personnage que je vais le dire, qui s'appelle Alice. Je vais l'accompagner jusqu'à la rencontre avec son enfant. Quand on joue des personnages comme ça, est-ce que ça a investi d'une certaine responsabilité vis-à-vis des gens qui vivent, ce que vivent vos personnages au quotidien ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se renseigne beaucoup ? Est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on va rencontrer des gens qui ont vécu ce que vit votre personnage ou qui travaillent comme le vôtre ? Alors, on a deux réponses différentes. Oui, deux réponses différentes. C'est formidable. De mon côté, nous, on a décidé avec Jeanne qu'on n'a pas eu spécialement le désir que je rencontre des femmes qui sont dans ce parcours-là parce qu'après tout, c'est une personne et je suis une personne et le but était pour moi de devenir cette personne-là. Donc, voilà, moi, je me suis plutôt laissée bercer par tous les personnages autour de moi qui allaient me porter vers la rencontre avec ce bébé. Elia ? Alors, moi aussi, je fais une confiance presque aveugle à l'écriture de Jeanne, qui est très précise et Jeanne, c'est vraiment bien documenté. Mais j'avais quand même besoin et envie de rencontrer une femme dont c'était le métier. Elle m'en a présenté deux. Il y en a une avec qui j'ai passé un peu plus de temps qui s'appelle Odile Rodote, qui est donc assistante sociale à service d'adoption dans Finistère. Et j'avais besoin un peu de la côtoyer, d'observer son regard, sa façon de parler, d'écouter parler de son métier. Parce que c'est une chose qui est tellement loin de moi que je ne connais pas, parce que c'est vraiment un métier où il y a beaucoup d'implications, mais il faut quand même pas mal de distance, j'imagine, pour pouvoir gérer bien les choses. Et du coup, j'ai éprouvé le besoin de la rencontrer un peu. Ce film, dans ce film, il y a les personnages qui sont du côté des assistants de social, c'est-à-dire tous les travailleurs sociaux qui sont autour de ce bébé, on a l'impression qu'ils ont un véritable langage, c'est-à-dire qu'ils parlent une langue propre. En tout cas, c'était ma perception en tant que spectateur. Et ce qui m'a troublé, c'est que votre personnage, et aussi sur le langage, puisqu'elle s'adresse à des non-voyants, et qu'elle fait l'audiodescription en direct de spectacles vivants. Et donc, des deux côtés, il y a une forme de langage particulière. C'est comme si ces deux langages allaient se rencontrer au travers de cet enfant. Oui, parce que j'ai trouvé magnifique. C'est marrant parce que ça ne m'a pas paru limpide tout de suite. Mais ce que je trouve très beau dans le choix qu'elle fait jeune, qu'Alice devienne autodescriptrice, et en fait, c'est une sorte de guide. Et que voilà, tout d'un coup, tous les travailleurs sociaux autour d'elle sont un peu des guides dans ses chemins de croix. Ce sentier, c'est mes embûches d'espoir, de découragement, c'est des guides. Tout d'un coup, elle fait aussi un métier de guide. Je trouvais ça très malin, très beau. Élodie ? Oui, de toute façon, je crois que c'est quelque chose qui est propre à Jeanne aussi. Le langage, la communication. Enfin, moi, je l'en connais bien que toi. Mais voilà, de formuler les choses. Et c'est le thème aussi du film, parce qu'on parle aussi de ce petit bébé à qui on n'a pas parlé de son destin. Il n'a pas dit au revoir à sa mère, il n'a pas dit au revoir. Il y a quand même une panique à l'intérieur, enfin, une panique énorme de les mots qui manquent, quoi. Voilà, je crois que, effectivement, le langage est au cœur du film. Alors, vous avez, toutes les deux dans le film, une scène particulièrement forte émotionnellement. Vous, quand vous refusez à des parents une adoption, et vous, quand, finalement, vous êtes face à cet enfant, donc, il y a du côté une espèce de détresse et d'impuissance, mais vous le faites pour le bien d'un enfant, et malgré vous, mais pour le bien d'un enfant. Et vous, au contraire, c'est une joie à la fin d'une souffrance. Donc, est-ce que vous pouvez, toutes les deux, me parler de ces deux scènes qui, moi, m'ont bouleversé ? Ah, ben, écoutez, moi, c'était précisément cette scène. Elle n'annonce pas, j'ai ma réalisatrice, c'est un peu ma scénariste devant moi qui a gagné quand même le prix du scénario. Donc, son scénario était très précis, donc, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Donc, en fait, non, Lydie n'annonce pas à ces gens-là que l'adoption, c'est mort pour eux, mais en tout cas, elle leur annonce qu'elle, elle a émis un avis défavorable quant à leur agrément. Mais après, peut-être, quatre mois plus tard, ils peuvent leur passer. Elle, elle leur dit, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça. Pour l'instant, c'est non, c'est agrément, mais ce n'est pas mort, mort, mort. Mais malgré tout, il faut, en effet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut trouver cette espèce d'équilibre entre l'implication et la distance, entre la fermeté et l'empathie. Donc, c'est cette scène-là précisément qui, moi, me faisait claquer des dents et je me disais, oh là là, j'ai une confiance vraiment énorme en jeune. Je me disais, malgré le fait qu'elle va très bien me diriger, trouver des choses pour que je le comprenne, là, c'est pour cette scène-là que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un pour se dire, OK, comment cette personne fait pour gérer ces moments super délicats, quoi, où, en effet, tu es face au désarroi, à la détresse. Toi, tu te fais, non, pas du tout, c'est comme ça et pas autrement. Enfin, ouf ! Mais elle ne le fait pas comme ça, elle ne dit pas d'ailleurs, pas du tout, elle ne le fait pas autrement, au contraire. Elle dit même dans ses gestes, ce qui serait totalement déplacé. Non, non, pas du tout, justement, elle ne le fait pas du tout ça. Mais quand même, elle dit, moi, je pense que pour l'instant, c'est, en tout cas, voilà, c'est non pour l'instant. C'est dur. Élodie, cette rencontre tellement bouleversante avec ses enfants. Oui, ben, tout était là. Tout était là dans la scène et puis tout était là dans le parcours. Donc, c'était un petit peu, oui, l'aboutissement pour nous de ce chemin, de ce travail, à tous les niveaux, en fait. Donc, j'avais qu'à regrouper les éléments et puis aller chercher au plus profond de moi l'humanité de ce moment-là, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement de présenter le film dans un festival ? Est-ce que c'est comme, là aussi, de le guider vers la sortie ? C'est vrai que c'est joyeux, les festivals, parce que c'est les seuls endroits où on est en contact, où on est face aux gens à qui on montre, à qui on donne le film. Après, quand le film sort, on n'est pas dans toutes les semaines. Sauf si on est déstaré et que tous les jours, pendant au moins trois semaines, on vient à tous les sens, c'est plus possible que dans un scooter, dans toutes les villes du monde. Non, voilà. C'est vrai que ça, c'est un plaisir rare. On en profite bien, mais j'aime pas les festivals. J'espère que vous allez bien profiter du festival de Saint-Jean-le-Luz. En tout cas, nous, on est très, très, très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada